Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle balade à Paris un peu spéciale. Aujourd'hui, venez découvrir avec moi le Paris des espions. C'est ici que tout a commencé, la prison militaire du Cherchemidi. Un certain Alfred Dreyfus est arrêté le 15 octobre 1894 pour espionnage avec comme seule preuve une lettre manuscrite que pourtant plusieurs experts ont certifié ne pas être l'écriture d'Alfred Dreyfus. Cette affaire sur fond d'antisémitisme a su mettre à jour un contre-espionnage français bien défaillant. Cet endroit a rendu célèbre notamment grâce à la série Le Bureau des Légendes Le Président Guillaume de Bailly que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Bienvenue au Bureau des Légendes. Et le siège de la DGSE Boulevard Mortier dans le 20ème à Paris. La série a su exposer avec beaucoup de détails et beaucoup de réalisme les secrets des agents secrets. Beaucoup connaissent son nom, mais très peu connaissent son histoire. Matahari a fait de Paris son terrain de jeu professionnel. C'est dans cet immeuble, au 282 boulevard Saint-Germain, que se trouvait une annexe du ministère de la guerre, le service du renseignement français. Matahari s'est rendu dans cet immeuble afin de proposer ses services d'espionnage au gouvernement français. Suivez-moi maintenant sur les traces de Matahari dans Paris. C'est ici que Matahari est d'abord entré en contact avec la sphère diplomatique de Paris. Le musée des arts asiatiques était autrefois un musée privé, le musée Guimet, où Matahari partageait devant un public son talent pour les danses indiennes sacrées. Les services secrets le savaient, Matahari était parfaitement français. francophones, anglophones et germanophones. Elle fréquentait cette librairie ainsi que son café. Elle y avait ses habitudes et y était suivie très régulièrement par les services secrets. Le 18 juin 1916, Matahari s'installe au grand hôtel, juste au-dessus du café de la paix, à côté de l'opéra. Matahari a été remarqué par son comportement suspect avec les officiers qui séjournaient dans cet hôtel. En effet, elle n'hésitait pas à questionner plusieurs d'entre eux. Allons dans le quartier de la Madeleine, où se trouvait avant aux trois quartiers. Aujourd'hui, d'autres enseignes y sont. C'était l'endroit de prédilection de Matahari. Elle y appréciait notamment les différentes entrées et sorties, lui permettant de s'enfuir quand elle était suivie. Un autre endroit qu'appréciait beaucoup Matahari, le comptoir national d'Escompte, aujourd'hui une agence de banque BNP Paribas. Matahari y possédait un coffre-fort. C'est là qu'il parvenait les virements effectués depuis les Pays-Bas par les services secrets allemands. La médiathèque Françoise Sagan était autrefois la prison pour femmes de Saint-Lazare. C'est ici que Matahari a fini ses jours, avant d'être fusillé à Vincennes. Durant son séjour dans la cage aux femmes, comme était appelée la prison de Saint-Lazare, Matahari était interrogée chaque jour par les services du renseignement. Le boulevard Haussmann est idéal pour faire les courses, notamment en printemps ou au Galerie Lafayette, mais est aussi l'endroit idéal pour se cacher ou voir si l'on est suivi. C'était le cas de Louise Clarac, maîtresse de l'espion pro-soviétique Crémet, qui faisait étape aux Galeries Lafayette quant à l'allée du siège du Parti communiste à l'ambassade de l'URSS. C'est ici que le 29 octobre 1965, le principal opposant au roi du Maroc, Mehdi Ben Barka, est venu parler d'un projet de film sur son action. Le rendez-vous était un piège, de faux policiers français entraînent le leader progressiste dans une voiture qui le conduit dans une villa de banlieue où il sera mis à mort. Le commanditaire de cet enlèvement est de toute évidence le général Oufkir, le chef des services secrets marocains. Le mystère reste toujours entier quant à la participation des membres du service secret français. Si de nombreuses églises comportent plusieurs portes, l'église Saint-Thomas d'Aquin a la particularité de communiquer avec le hall d'un immeuble bourgeois de la rue de Montalembert. D'un aspect parfaitement profane, cette seconde issue est toutefois fermée depuis le déménagement de la direction du renseignement militaire. Parce qu'un agent est-allemand utilisa le musée Carnavalet pour semer les contres-espions de l'ex-direction de la sûreté du territoire, la DST, ce musée à double entrée a longtemps figuré dans le parcours de formation des futurs filocheurs du renseignement intérieur. Le musée était ainsi devenu le camp d'entraînement des futurs agents de la DST. La grande pharmacie Bailey, voisine de la gare Saint-Lazare, est entrée dans l'histoire de l'espionnage le 13 septembre 1943, quand Léopold Tréper, chef du réseau pro-soviétique l'Orchestre Rouge, l'utilisa pour échapper aux Allemands après avoir fait semblant de passer à leur service, prétextant le besoin d'acheter des médicaments. Il déjoua la surveillance de son officier et s'enfuit à toutes jambes par la rue du Rocher. Au croisement de la rue du Rocher et de la rue de Madrid, en hauteur, un pont métallique doté d'un escalier latéral. Ce croisement suspendu est parfait pour passer d'un véhicule à un autre en quelques instants ou pour déjouer un dispositif de surveillance. Aujourd'hui, c'est Royal Air Maroc qui possède ses bureaux. Mais auparavant, pendant la guerre froide, Moscou voulait en savoir un peu plus sur ce projet franco-britannique nommé Concorde. Un ingénieur allemand vend les plans de Concorde au service secret russe. Et quelques temps plus tard, le Tupolev Tull 44, le petit frère de l'avion Concorde, est né. L'ancien directeur du renseignement sud-coréen, Kim Jong-wook, fut enlevé en octobre 1979 par son propre service. Il était passé à l'opposition et réfugié aux Etats-Unis. De passage à Paris, avec une actrice dont il était très amoureux, Kim Jong-wook fut enlevé et emmené dans une ferme, à quelques kilomètres au nord-ouest de Paris. Là-bas, il fut tué et transformé en nourriture pour poulet. C'est dans le jardin des Tuileries, au musée du jeu de paume, que Rose-Vallant a tout noté. Dès 1941, Rose-Vallant consigne toutes les informations concernant les œuvres qui sont confisquées par l'occupant nazi. Tous ces renseignements faciliteront plus tard leur retour dans les musées français. Tout le monde la voit sans jamais s'en méfier. Pourtant, elle est là, à nous écouter. Un jeune officier eut l'idée d'utiliser la Tour Eiffel comme centre d'écoute, pour tout le quartier. C'est d'ailleurs dans le bureau de la Tour Eiffel qu'ont été interceptés les messages de Mata Hari. Arrêtons-nous maintenant devant le restaurant en brasserie La Mezzanine, qui était autrefois le Shushen, le plus vieux restaurant chinois de Paris. Le patron espionnait pour les services secrets français. L'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, plus connu sous INALCO, est encore aujourd'hui utilisé par les services secrets pour recruter leurs futurs agents issus du monde diplomatique et polyglotte. Nous voici maintenant dans le passage du plateau, dans le 20e arrondissement de Paris. Ce passage, long et étroit, est bien connu des espions. Les agents l'utilisent notamment pour savoir s'ils sont suivis ou pas. C'est d'ailleurs dans ce passage que je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501